Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur Edge of Mythology, extended émission pour la sixième mission de la campagne avec la Nouvelle Atlantide, le Mont Limp. On retourne en Grèce après avoir réussi à dérober aux Égyptiens les reliques anciennes, donc ça a été plutôt un succès total. Et là cette fois on doit revenir en Grèce pour terminer notre étape, à savoir la trahison des Grecs de Sikios. Donc on va essayer de faire cette mission, donc en gros le résumé, Caster revient en Grèce pour terminer ce qu'il a commencé. Donc on va tenter de terminer ce qui s'est passé, parce que voilà, vous voyez qu'il y a encore quelques missions à faire, donc il y en a encore au moins six, parce qu'on a la moitié de campagne, je vous l'annonce. Et on va voir ce que ça donne donc. Les amis, je vous retrouve après sur la map de bataille, ou la map de campagne, c'est comme vous le souhaitez. A tout à l'heure. Bien, Castor, les troupes que vous avez envoyées donner une leçon aux Égyptiens sont de retour. Et les Grecs à Sikios ? Votre ruse a marché. Les troupes scandinaves et égyptiennes ont commencé à quitter la ville il y a deux jours. Ils ont dû avoir fond de vos attaques sur leur sol sans défense. Bien, nous ne devrions pas avoir de problème avec la ville maintenant. Encore une chose, Castor, nos éclaireurs ont trouvé un autre passage du seigneur Ouranos non loin. Nous pensons qu'il peut mener derrière les troupes grecques. J'ai pensé que tu aimerais guider la force d'Anaque. En effet. Allons-y. Où sommes-nous ? Il arrive même à Krios de se tromper. Ce passage nous conduit au Mont Olympe. Capitaine, nous ne pouvons pas rentrer par la même route. Je n'arrive pas à voir que nous soyons sur le Mont Olympe. Comment Krios a été le plus trompé à ce point ? Nous devons parvenir au sommet du Mont Olympe. C'est notre seule option. Bon. On dit que dans le Olympe, les règles sont différentes. L'homme change de forme en marchant. Eh ben voilà. Donc encore on est sur le Mont Olympe. On va devoir sortir de là. Donc ce qu'on va faire, on va déjà envoyer ces soldats-là près de ce temple. On va voir ce qu'il va se passer. J'espère que ce sera une bonne surprise, que ce n'est pas de la merde. Voilà. Les cyclopes, du coup, ce que je vais essayer de faire. Ah, des renforts. Eh ben. Tiens, on va en ramener trois autres là-bas. Et un autre là-bas. On va essayer de faire six cyclopes. Voilà. On va vite former une armée de cyclopes, parce que c'est devenu très redoutable au combat. Et là, j'ai deux Valkyries pour soigner mes troupes. Ce qui est toujours pratique. Les Valkyries sont évidemment des unités scandinaves. Que vous ne pouvez avoir normalement. Donc on va voir ce que ça donne par là. Alors, on a un sanctuaire, il va faire le bousiller. Donc là, on va soigner le castor qui a vaillamment combattu. Du coup, il va se régénérer un petit peu le petit. Et on doit éviter de perdre ce passage du ciel, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc je pense qu'avec six cyclopes, deux cavaleries et un castor, enfin, je parle évidemment du fils d'arcanto. Je ne parle pas de l'animal, pour info. Là, j'envoie tout de suite mes cavaleries sur les archers, vu que... Ah, les Valkyries, pardon. Donc là, les cyclopes vont faire le ménage. Là, les Valkyries, elles massacrent les archers. Voilà. Il y en a un qui va se faire balancer à l'autre bout du monde, voilà. C'est un nouveau faux sport, les amis. Le lancer d'Oplit, admiré. Et j'envoie ces cyclopes rasés sanctuaire. Le castor, il va rester là. Donc là, on a un accès à la base, ok. Bon, ben, vous voyez, les cyclopes sur la sanctuaire, le dégât que ça fait. Et encore, je n'en envoie que quatre. Ah. On va les garder, parce que je sens qu'on va avoir de la difficulté à un moment, et ça pourrait vite nous sauver de la mise. Toujours pas de soldats à ramener. Voilà, bon, les cyclopes, vous voyez, contre la porte, ça ne résiste pas. Je vais passer par là, parce que j'ai peur qu'on ait des mauvaises surprises ici. Je vois qu'il y a déjà une caserne ici, certainement, peut-être un camp de tireurs là, parce que je ne vois pas d'où ça vient. Allez, en route, les gars. Donc là, avec l'armée que j'ai, pour le moment, je ne devrais pas trop avoir de soucis. Il y a juste quelques... Je suis sûr, il va y avoir un... Ouh ! La cave. Bon, là, les autres cavaliers ne réagissent pas pour le moment. Vas-y, cyclopes, balance-moi ça. Ouh ! Alors, lui, il n'y a pas de huit, mais... Excellent. Donc là, pour le moment, pas trop de résistance. C'est plutôt pas mal. Et là, les deux valkyries, je vais les faire esquiver les accomplices. Et je vais directement aller taper les archers. Là, vous voyez, ça va vite mourir. Oh ! Le Kali, il y a un petit peu de... Casser des arbres ici, c'est un peu le bazar. Alors, voilà. Hop ! Allez ! Oh, yes ! J'adore ça ! En gros, le sort malédiction transforme les unités ennemies en cochons. Et ça, je crois qu'on va se marrer un peu. Donc, j'ai déjà vite décassé cette porte. Allez, allez, soldats ! Enfin, unités mythiques, maintenant, vu que vous étiez des anciens soldats Atlantide. Donc, là, on se soigne tout le monde. On en revient tout le monde à son potentiel maximum. Donc, voilà. Donc, là, l'avant-poste, là, il va y avoir du monde. Onze oplit, trois archers. Quand on va lancer la bataille, j'activerai malédiction pour avoir une armée de cochons... ... que l'ennemi se transforme en cochons. Ça va être drôle. Donc, là, c'est bon. Ouais. Caster, il est régénéré. Très bien. Dommage qu'il ne soit pas un peu plus fort que Caster. On aurait eu besoin de lui. Allez, allez, venez, venez. Maintenant. Voilà. Des cochons. Bonjour. Il y a trop de cochons, ici. Je vais utiliser ces cyclops pour passer de l'autre côté. Et je vais casser cette porte, ici. Allez. Donc, là, les cyclops, vous le voyez, ils sont des machines de destruction massive. Voilà, Caster, il en a... Bon, ben, voilà. Attention au passage... Attention à ce passage des enfers, au passage d'Olympe, comme l'appelle Caster. Donc, on doit amener Caster en haut. Donc, continuez à transformer vos unités en différentes unités mythiques afin de lutter efficacement contre les garnets de l'Olympe lors de votre ascension vers le sommet du mont. Bon, ben. Légé, on va faire ça. On va devoir faire bien attention, ici. Enfort. 5, ce truc, ok. Je vais rajouter 2 cyclops. Pour débuter. J'ai gardé 2 Valkyrie. Oula, attention. Des archers, là. Alors, là, on va y aller tout de suite. Je vais utiliser... Je vais peut-être perdre un Mermidon parce que... Il prend assez cher, le pauvre. Bon, ben, tant pis. Il n'y a pas le temps de se transformer. Occupez-vous-en. Là, j'ai ramené plus de Valkyrie, ici, pour renforcer mes troupes de cavalerie, entre guillemets, et mes soigneurs. Par contre, là, il faut... Qu'est-ce qu'il nous tire dessus ? C'est que 2 pauvres archers, pour le moment, c'est générable. Et là, j'ai envoyé les cyclops vers le sud, pour voir ce qu'il y a. Donc, là, on va ramener ces précieux renforts, là-bas. Tiens, donc. Un camp de tir à l'arc. Bon, ben, on va vite raser ça. Allez, les gros. Allez, machine de démolition. Voilà. Excellent. Donc, on se retrouve avec une armée de 8 cyclops et 4 Valkyries. C'est plutôt correct. J'attends que les 2 autres Valkyries arrivent. Comme ça, là, j'envoie tout de suite ces Valkyries sur les archers ennemis. Et elles vont me servir aussi d'éclaireurs pour la zone. Donc, bonjour. Bonjour. Allez, les gars. Voilà. Ces archers-là, ils vont être calmés. Ah, une porte ici. Très bien. Bon, ben, on va envoyer les démolisseurs. Envoyer les cyclops. Après, envoyer les trolls. Je vais en envoyer 4 ou 5. Ça devrait être suffisant. Et je suis encore gardé mes pouvoirs divins pour le moment. Je ne sais jamais ce qui nous vous réserve. Je n'ai pas encore vu de héros. Logiquement, mon Olympe, il y a beaucoup de héros. Donc, on va peut-être les garder. Voilà. Vous le voyez. C'est à péter. On avance. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Allez-y. Oula. Il y a du beau monde ici. Allez-y. Donc là, c'est un carnage. On les rend des défenseurs de l'Olympe. Par contre, là, j'ai mon cyclope. Il est en difficulté. Si vous pourriez aller, vite. Toi aussi, Castor. Vas-y. Voilà. Vous voyez, là, le gros des unités. Ah, des renforts. Bien. On va ramener deux autres cyclopes. Excellent. Vous trois, vous venez avec moi. Et on va former, je crois, des hydres. J'ai rien perdu, je crois. Non, ça va. Donc, vite, rasez-moi ça. Voilà. Une écurie de moins. On va vite se débarrasser de ça, parce que c'est des unités assez gênantes du fait qu'elles sont très mobiles. Donc là, on aurait une armée de 10 cyclopes. Et on va ramener, je pense, j'hésite entre les hydres et les manticorps. Allez, toi, viens là. Ah, une caserne. Donc là, c'est pas mal. Vous trois. On va avoir besoin de manticorps pour le moment. J'avoue que les manticorps seraient un bon ajout dans notre armée. Pour varier un petit peu corps à corps et tir. Allez-y. Et vous autres, venez. Voilà. Donc là, les casernes, vous le voyez, se font pulvériser sous les pressions des cyclopes. Plus des Valkyrie. Ouh là. Là, il y a du monde derrière moi. Ça, j'aime pas. Allez. Voilà. Trois manticorps rejoignent notre armée de créatures mythologiques. Ouh, mais il y a du monde ici. On va voir d'où ça va être même. Donc là, on s'approche du monde là. Mais bon, c'est pas encore fini. Donc on va se regrouper et se soigner. Donc là, on les a bien amouchés. Mais je pense qu'il y a encore des trucs adéquats sur cette mobe. On va descendre vers le temple de... Où il s'appelle ? Le temple de l'hydre là-bas. Et on verra ce que ça donne. Mais je vais terminer déjà de passage là pour voir s'il n'y a pas une forteresse. Une corrigeur. Passage des enfers, ouais. Forteresse, ok. Donc tout le monde se soigne. Et là, on a des cochons. Mais je ne peux pas les envoyer au temple. Ça aurait été drôle. Des cochons qui se transforment en mythiques, pourquoi pas. Voilà. L'armée se soigne progressivement. C'est plutôt pas mal. Donc là, ma valkyrie se soigne. Là, ils se soignent entre eux. C'est plutôt pas mal. Je fais bien attention à mes valkyries. Ah, bien. Donc je crois que je vais récupérer deux valkyries ici. Oh putain, il y a du monde là. Mais d'où ils sortent ces archers ? C'est ça que je me pose comme question. Et tuer deux avant que... Voilà. On a eu de la chance là, j'avoue. Donc vous deux. Oh, attends. J'ai une idée. Tu vas m'envoyer ceux qui ne sont pas entamés. Et les trois là, on va les garder. Oula, toi tu t'es transformé aussi. Bon, bah tant pis. On fera avec. Du coup. Hop, on y va. Je transformerai un en hydre. Un en... Une en hydre. Et un en... Et deux autres en... Comment ça va ? Alors, une en manticore. Et les deux autres en hydre. Ça doit être suffisant, je pense. Mais c'est marrant. J'ai l'impression qu'ils spawnent à chaque fois qu'on a des renforts. Mais bon. On s'en fout. On avance avec ce qu'on a. Comme contingent ici. Ça doit être quasiment capable de repousser n'importe quel type de menace. Entre guillemets. On va explorer cette zone. Ah. Seulement. Et Caster, est-ce que tu es unité mythique ? Bah non. Tu es un héros. Donc tu ne crains pas grand chose. Regardez. Ça va vite. Bon. Il n'y a plus rien. Cyclope. Il va falloir y aller. On va emmener aussi les manticore pour s'assister. Parce que là, il y a un sanctuaire à raser. Caster ne peut pas faire tout tout seul. Donc manticore. On va avoir ce qu'il y a par là. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. C'est fortifié. D'accord. Bon. On va attendre les renforts. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? Ah. Ça c'est bien. Si on veut être chiant, on aura ce pouvoir là. Bon. On va envoyer tout ce beau petit monde raser cette petite forteresse. Regardez. Déjà, hop. Hippolyte est là. Au revoir Hippolyte. Oh. Mais ils ont du monde ici. Au revoir Achille. Voilà. Déjà, on va retirer tout ça. Je savais qu'il y avait des héros. Mais pas à ce point quoi. Oh. Mais il y a des mermidons. Les renforts. Amenez-les vite. Alors on retransombe tout en cyclope. Et après on verra. Ah. J'ai pas donné un cyclope. Dommage. Bah il y en aura 5 de plus qui arrivent. Allez les mecs en route. On a besoin de muscles. T'es sérieux ? On peut pas la retransformer ? Ah. Bah quand même. Je me disais bien. Ah. On a perdu une Manticore. Mince. Bien. Donc on a perdu un cyclope. Ouais ça va. On a une troisième Manticore qui va respawner ici. Donc on a rasé cette forteresse. Donc là on a détruit certainement le gros des héros qui défendent le Mont Limp. Donc on va rajouter un cyclope en plus. Et le reste. Alors. Ça fait 10 cyclope. Ça fait 10 cyclope. 3 Manticore. Combien de Valkyrie ici ? 4. Et 2 ça fait 6. Donc tu vas me ramener un cyclope. Comme ça on en aura 10. Une nouvelle Manticore. Parce qu'on a déjà 3. Euh. Donc toi tu vas par là. Et le reste on va garder ça pour les hydres. Allez. On y va. Par contre on va faire hyper attention ici. Parce que voilà. Très bien. Vous allez me prendre. Oula. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du peuple. Ah putain enculé. Hop. Ancêtre. On l'a de fautes. On l'a bien utilisé. On va essayer d'être chiant. Et on ramène l'armée mythologique. Qui est en train de ravager le monde. Allez. Double ancêtre. Bam. Donc là le gros des henchers sont en train de mourir. J'espère qu'on s'y fait va tenir bon. Et ça va être compliqué à mon avis. Ah dommage. Excellent. Avec ce nouvel. Avec ses ancêtres pour nous aider. Là ça va être pas mal. Ah d'autres renforts encore. Très bien. Trois cyclopes en plus. Allez cyclopes. Vas-y. Yeah. Trois cyclopes. Je me doutais qu'il y avait des trucs. Déjà. Voilà. Très bien. Ça c'est cool. Oh des hydres. On va en avoir besoin. Ramenez moi ça là-bas. On a besoin. Je répète. Les hydres sont mobilisés. Mobilisation d'hydres. En avant. Allez. On se dépêche. Hop hop hop. Allez. On vous paye pas à rien faire. Merci. Donc là on a trois cyclopes en plus qui vont arriver. Ça va être monstrueux comme armée. Et. Hop. On les ramène en renfort. Voilà le gros de l'armée. Comment dire. Bon on va dire que c'est une ruine. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. On va rajouter. Mais il y a un bug. Assez de portes. A chaque fois c'est fou. Ah. Alors. Ça fait quoi de se prendre mon petit cœur. Alors. Qu'est-ce qu'on a. Il y a une île. Oh. C'est marrant. C'est les seules unités héroïques qu'on est. Donc là on va attaquer l'île. Vous voyez le navire s'en sort plutôt pas mal. Donc là on va vite embarquer. Une petite armée. D'ici clope. Une valkyrie. On va essayer de détruire ce sanctuaire. Pour voir ce qu'il nous apporte. Allez. Tout le monde en route. Je suis croyé de voir ce qu'il y a. On a du soutien avec nos tireurs. Voilà. Là je vois mes navires explorer ici. Pour voir si il y a quelque chose. Mais ça m'étonnerait. Oui. Juste un autre passage quoi. Bon. Toi tu vas là. Vous vous retirez. Oh putain. Bon bah. Moi je dis pas non pour des hydrants plus. D'autres renforts. Ok. On va juste les ramener. Ah. Attends. J'ai une idée. J'ai une meilleure idée. Allez. Cinq cyclopes ça va. Donc là on spam le cyclope. Parce que voilà. C'est le cyclope. Et vous. Vous rentrez. Et on va terminer la conquête du mont Olympe. Vu que soi disant aucun mortel ne peut y aller. On va démontrer le contraire. Alors. Qu'est-ce qu'on a du monde ou pas ? Non. Bon. Bien. On va ramener encore des renforts. Par contre. Là je vous ai dit d'embarquer. Il ne faut pas déconner. Bien. Excellent. On va regrouper toutes les unités qui sont dispersées par-ci par-là. Et les hydrants à l'assaut. Les hydrants vont ouvrir le bal. Donc là le gros de la conquête est fait. Attends. Je suis sûr qu'on va avoir un nouveau niveau de brèche. On va avoir un seul coup qui va nous tomber dessus. Alors vous deux. Je suis sûr. On va ouvrir. Vous allez voir. On va avoir une surprise. Parce que je crois qu'on n'a pas encore eu tous les hauts grecs. Je crois qu'il en reste un ou deux. Et je n'ai pas vu Polyphène curieusement. Ou comment il s'appelle. Un autre. Achille on l'a vu. Mais j'ai oublié son nom. Oh Polyphène. Arrête-toi. Tu n'as pas eu le temps de faire grand chose. Désolé mon vieux. Du coup. Je vais utiliser mes Valkyrie pour soigner mes hydrants. Vite faire tomber la forteresse. Et je pense que ce sera bon. Donc globalement. Je crois que c'est fini. Les défenseurs du Mont-Lim. C'est perdu. Et puis personne. Tu es sérieux. Bon les gars. Vous pouvez occuper le terrain. Félicitations. Rasez-moi juste ça. Rasez juste la porte. Et on rentre à la maison. C'était une belle bataille. Enfin une bien belle promenade. Encore un. Voilà. Tiens. On a parlé du double Polyphène. Où ça se passe comment. On va déjà les ramener. Et je pense qu'on ne va plus attendre ses renforts. On a gagné de toute façon. Amenez Caster sur le Mont-Lim. Donc vous vous en foutez. On va voir ce qui se passe. Tiens donc. Ah. Le temple est détruit. Oula. Bon bah Castor. Au revoir. Bon bah le Mont-Lim. Il était vite conquis. Oh. Pas de cinématique. Bon bah. C'était la fin de la mission 6. Le Mont-Lim. Avec Castor qui a réussi à poser le pied sur cette montagne. Où on dit qu'aucun mortel ne pouvait le faire. Qu'est-ce que ça a donné pour la suite de la campagne. Je sais ce qui va se passer. Mais ce n'est rien de bon. Pour le moment. On ne sait pas trop. Mais ça n'annonce rien de bon déjà. En détruisant ce temple d'Olym. Mais bon. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Un petit com pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si j'avais pu essayer une autre stratégie. Ou voilà quoi. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas. Et que vous regardez. Vous êtes toujours le bienvenu sur la chaîne. C'était Kaiser Von Kerstein de Planet Total War. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.